L'enjeu, il a consisté à trouver le bon équilibre, la bonne balance entre le son bienveillant, le son visionnaire de la mobilité de demain et pour autant un son qui prévient. On met la voiture de la famille Adams, ça pourrait être un peu dans ce truc-là, le cœur un peu gothique et puis qui va à un truc un peu strident. On est à l'IRCAM et on travaille en équipe ici pour essayer de définir le son des voitures électriques de demain pour Renault. Donc là, on écoute sur cette paire stéréo avec un petit renfort du sol. C'était extrêmement précieux de pouvoir justement confronter des idées de musiciens avec la fraîcheur que je pouvais apporter, avec une technique, avec une expertise qui avait déjà fait ses preuves. Donc c'était extrêmement utile pour moi de pouvoir justement dès le départ s'intégrer les uns et les autres à une équipe, qui avait un esprit collectif et qui s'est, de mon point de vue, très très bien passé. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'idée de la mobilité ? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de symboliser la mobilité que la vitesse et notamment que l'accélération ? On veut représenter l'expérience de la mobilité positive en électrique. Une challenge assez intéressante, c'était comment donner l'idée d'un son qui est assez stationnaire, entre guillemets, qui est calme, qui signifie juste la mobilité sans l'effet un peu testostéronique de montée de vitesse. Ici, le son évolue constamment en fonction de paramètres du véhicule, que sont la vitesse, l'accélération, l'appui pédale. Donc ça, c'est une particularité très forte qui rend relativement difficile l'exercice de design sonore de ce son-là. On a eu tout un travail d'exploration de la matière sonore dans les pistes de son dernier album, Oxymor, de façon à identifier quelles étaient les matières sonores les plus éligibles à une utilisation pour la création d'un son pour un véhicule électrique. Ensuite, j'ai créé moi un certain nombre de textures, de couches, pour arriver à concevoir ce que serait le son définitif. Je pense que la finalisation s'est faite sous cette idée de mobilité légère que Jean-Michel avait envisagée. Donc le son qui est terminé, c'est vraiment celui qui réalise cette sorte d'aura autour de la voiture. Merci beaucoup. Parfait. Très très bien. Merci.